Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur F1 Manager avec un guide qui va vous permettre de toujours progresser et éviter de vous retrouver à jouer pour rien ce qui pourrait être la pire chose qui puisse vous arriver et vous frustrer à ne pas avancer plus que de raison et tout ça en gérant simplement votre économie dans le jeu. Et pour commencer à bien comprendre comment il faut procéder, il faut comprendre également quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Alors l'erreur la plus flagrante et peut-être la plus populaire c'est de vouloir avancer trop vite et oui il faut être un petit peu patient et notamment de plus en plus aux fonctions que vous allez monter des séries et des tiers de pilotage. Donc vous allez commencer série 1, l'entrée coûte 1000, vous allez donc affronter un joueur et vous allez gagner 2000 donc 1000 de bénéfices puis vous allez passer à l'entrée qui coûte 4000 donc pour un pari de 8000 vous allez récupérer 4000 de bénéfices etc etc. Là je vais vous conseiller en termes d'économie de toujours avoir au moins en termes sécuritaires je dirais 5 fois la somme d'entrée histoire d'être sûr de ne pas vous retrouver à devoir repasser dans les ligues inférieures et perdre du temps à refarmer des ligues que vous connaissez déjà. Et en plus de ça je vous conseillerais, alors sur les premières séries vous pouvez faire des upgrades de pilote ça va vraiment changer le style de pilotage et vous faire progresser très rapidement mais surtout il va falloir améliorer votre formule 1 parce que ça, ça impacte les deux pilotes. Une fois que vous allez améliorer votre formule 1, je vous conseillerais de changer de série quand vous êtes 100% du temps au cours de vos courses, toujours dans le top 1 à top 5 je dirais au moins avec un de vos deux pilotes, si vous avez les deux c'est même encore mieux et donc faites en sorte d'avoir deux pilotes qui viennent régulièrement quasiment à chaque course dans le top 5 une fois que vous avez cet objectif qui a été atteint, alors vous pouvez tenter de passer à la série suivante qui elle nécessitera plus d'argent. Donc si on prend un exemple par exemple ici, l'entrée coûte 16 000 donc pour un gain de 32 000 ce qui vous fait 16 000 de bénéfices, si vous voulez passer à la série 4 qui coûte 60 000 je vous conseillerais d'avoir deux fois le prix d'entrée ici, donc 120 000 plus deux fois le prix d'entrée de cette série 3, donc 16 000 fois deux, 32 000 soit un total d'environ 150 000 pour préparer le saut de la série. Pourquoi faire ? Parce que premièrement avec les premiers 60 000 vous allez tenter de faire un test et voir si vous vous faites botter les fesses ou pas. Si vous faites botter les fesses, bon voilà, retour, vous passez ici et au moins vous avez un corps de la thune restante, vous savez que vous pouvez améliorer un petit peu et vous allez donc du coup farmer, améliorer vos pièces. Et je vais vous expliquer avec mon exemple là où j'en suis actuellement et si vous gagnez de justesse, vous pouvez jouer un petit peu à pile ou face encore ou décider d'investir cet argent dans les pièces. Et c'est là qu'au niveau des pièces, il faut toujours gagner, garder un petit peu cet attrait économique. Alors moi je m'amuse un petit peu à monter des pièces à droite à gauche, ce qui n'est pas forcément bien. Pour évoluer rapidement quand vous chopez une pièce rare, si vous chopez des pièces genre parfois 5, 6, 10 d'un coup, vous pouvez très rapidement évoluer avec des tiers 5, tiers 4, 5 rares. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté The Shredder parce que ça me donne des points. Vous pouvez, j'ai monté le WT, WT. Au niveau d'aileron, j'ai montré le Dream Team. Ça vous donne très vite une voiture en payant un petit peu mais pas trop. Mais au final, moi-même, maintenant je me retrouve bloqué dans mon propre processus. Actuellement, je vais vous expliquer comment je m'en sors. Donc je suis en train de farmer la série 5, que je suis quasiment toujours top 5. Il n'y a pas de problème, je la réussis aisément. J'ai donc cumulé 600 000 x 2, donc 1,2 million et un petit bonus à un peu plus 1,450,000. Maintenant, si on regarde le prix des pièces. La difficulté maintenant, c'est que dans mes pièces rares, il me faut du temps pour en récupérer. Donc ça n'évolue pas aussi vite que je voudrais. Vous voyez, la Dream Team, là, ce n'est pas facile de choper des pièces rares non plus. Et j'ai focus là-dessus. Donc je me suis mis à revenir, finalement, sur des pièces communes et des pilotes communes. Pilotes communs, pardon. Donc je joue Grosjean Gviat. Il y a de très bons pilotes. Grosjean évolue très bien, malgré qu'au début, ce n'est pas ouf-rouf. Il a une très bonne économie d'essence, très bonne gestion des pneus. Dans le même cadre, on a Landonoris, également très fort, comme vous pouvez le voir. Mais très mauvais en dépassement. Là, j'en suis à une étape où j'essaye de passer la série 6. Mais la série 6, étant donné que je suis top 5 dans la série 5, quand je passe en série 6, c'est beaucoup plus dur. Et donc mes pilotes ne sont pas devant et font la course tout seul en tête. Ce n'est plus le cas. Donc ils se retrouvent dans la mêlée. Et dans la mêlée, on est beaucoup plus loin dans le milieu de tableau avec les autres pilotes. Et Landonoris, là-dessus, quand c'est un pilote qui domine, il n'y a pas de problème. Mais quand il est dans la mêlée, c'est beaucoup plus problématique. Donc OK, il est plus régulier, mais il est moins bon que Grosjean en termes de dépassement. Et s'il pleut, au moins Grosjean et Gliat sont assez performants. Donc c'est deux très bons pilotes que je vous conseille peut-être de monter. Il y en a d'autres, j'ai pas mal utilisé Ricardo, qui est très polyvalent. Dès que vous l'avez au niveau 1 ou 2, si vous avez directement... Moi, j'ai la chance de l'avoir 4 pièces d'un coup, donc direct niveau 2, ça fait plaisir. J'ai pas mal utilisé Gasly aussi, qui s'avère assez performant. George Russell sous la pluie. Mais bon, globalement, viser une progression avec Stroll Albon, Giovinazzi sont bons aussi. Et après, dès que vous pouvez, vous partez sur Gwyat, Norris, Grosjean et faites une évolution commune. Les pièces communes vont vous apporter, et là vous allez voir sur ma voiture, je commence à en remettre. Notamment, par exemple, au niveau de la suspension. J'ai beaucoup utilisé, donc la même chose, Kartra The Stilt. Vous voyez, plus 7, plus 1 et moins 0.34. Elle est peut-être un tout petit peu meilleure, seulement j'ai mis la pièce commune, histoire de rééquilibrer sur l'adhérence. Pour les virages à faible vitesse. Et je commence à avoir le même raisonnement sur The Shredder. Vous voyez, j'ai monté The Revolution, qui m'a servi pendant longtemps. Maintenant qu'il y a un tout petit peu moins bon, même si le pit stop est un peu plus court. Ce qui va m'intéresser, c'est de viser une amélioration sur King Cog. Ici, plus 2 d'adhérence, plus 2 de fiabilité, moins de temps de pit stop, pour une baisse d'aérodynamique. Et si j'améliore, on voit que ça améliore la fiabilité. Et je vais avoir envie de voir ce qu'il y a au-dessus. Et notamment, là ça coûte 4, après 10, après 20, après 50. J'ai de quoi faire des améliorations. Donc, il faut que je puisse payer 184 000. Donc, c'est pour ça que vous faut toujours une base d'économie. C'est-à-dire que soit, là, je décide de faire des duels à 200 000. J'en fais un. Et comme la ressource me coûte 184 000. Hop, c'est bon. Je vais l'acheter. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux systèmes. Soit vous farmez, vous gardez 5 fois la somme. Comme c'est 200 000, donc 1 million. Histoire d'être sûr de ne pas vous retrouver en porte-à-faux et dire, je prends un risque et après j'ai plus de thunes et je suis obligé de farmer la division inférieure. Donc, ça me coûte 200 000. Je garde 1 million et tout mon surplus d'un million, je vais améliorer le King Cog. Donc, c'est ce que je pourrais faire en ce moment même. Sauf que l'amélioration suivante ne m'améliore pas vraiment. Donc, je peux la payer, mais ce n'est pas intéressant. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer à la ligue suivante. Et pour ça, je vais tester devant vous la ligue 6 et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va payer 600 000. Peut-être que je vais me faire botter les fesses. C'est possible. Peut-être que je vais réussir à passer le tremplin. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, j'ai passé le tremplin. On va voir si c'est juste ou si je le farme aisément. Et les 600 000 de bénéfices, je vais tout de suite les intégrer au l'achat, à l'amélioration de meilleures pièces communes. On passe de pièces communes à des pièces communes. Ne perdez pas trop de temps. Finalement, restez dans les pièces communes qui ne coûtent pas trop cher. Parce que les pièces rares coûtent excessivement cher. On est sur le circuit de Chine. Et on commence donc. Let's go. J'espère que je ne vais pas avoir le bug de pilote. Je suis repassé sur l'émulateur et parfois, ça bug un peu avec... Ok, donc j'ai l'air d'être premier. Donc, 4 et 7. C'est pas mal. Top 10, c'est pas mal. Ça voudrait dire que je peux potentiellement commencer à jouer. Il faut voir si ça, c'est régulier sur tous les circuits proposés. Alors, on a deux pilotes qui gèrent à peu près bien leurs pneus. Je vais partir en double soft. Il pleut dans à peu près 2-3 minutes, je pense. Donc, ça va me laisser le temps de faire quelques tours en soft. Peut-être même 2 pit stops. Donc là, 1.40. Ouais, environ 2-3 minutes. Merde, j'ai mis gros gens en hard. Je ne peux pas faire attention. Ok. Gros-Jean qui va temporiser peut-être jusqu'à la pluie, finalement, avec sa gestion de pneus. Et Gviat qui est à l'intérieur, ou ce petit serpentin S magnifique. Allez, monte Gviat, c'est parti. Il faut calculer le temps quand vous savez qu'il va pleuvoir. C'est pour ça que là, j'utilise plus gros gens que Nori, ce qui est bien meilleur sous la pluie. Par contre, ça a l'air d'être... Ouh, le freinage a l'air d'être un petit peu compliqué sur ce circuit, là. Beaucoup font des erreurs de freinage. Sur le temps nuageux, 23 degrés sur la piste. Donc, 1 minute 12. Il faut regarder le temps autour. Je n'ai pas fait attention lors des qualifs. Très important de le regarder. Généralement, c'est à peu près 40 secondes. Donc là, dans 3 tours, on repasse en nuageux. Et après, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 30 avant la pluie. Donc, avec Gviat, j'ai 66% de pneus. Je vais pouvoir faire les 3 tours là-dessus. Avec Grosjean, on va essayer d'étendre, voir le temps. Pas ce temps-là qui m'intéresse, mais le prochain, quand ça sera la pluie. Dans combien de temps la pluie arrive ? Si la pluie arrive dans 2 minutes après... Ouh, le freinage est un petit peu sale. On va voir si on peut faire quelque chose. Pour l'instant, Grosjean, les pneus impeccables. Gviat qui essaye de percer un petit peu. Où est mon adversaire ? 17, 19ème. Vous voyez, c'est très difficile dès que vous vous retrouvez au-delà du top 10. C'est chaud. Autant dans le top 10, vous pouvez essayer de forcer un petit peu, d'accélérer. Pour ça, il faut attendre toujours d'être à peu près top 5 sur la série d'avant. Histoire que quand vous arrivez sur la série d'après, vous soyez top 10. Parce que top 10, même si le mec démarre de 2ème, 3ème, 4ème devant vous, vous pouvez vous arranger pour le récupérer. On va piter Gviat maintenant. Donc la pluie arrive dans 1 minute 32, ce qui correspond à 2 tours. Donc, la première position qui est prise à l'intérieur, c'est magnifique ! Sur la ligne droite, impeccable. Ok, ça c'est excellent. On maîtrise un petit peu. Donc 1 minute 18, ce qui va faire 2 tours de plus pour Grosjean. On va attendre puisqu'on a la pluie et la pluie. Alors, à savoir si c'est de la pluie fine, une averse, de la pluie forte ou autre. Parce que, bien évidemment, le taux d'humidité ne se remplit pas de la même façon sur la piste. Donc là, on est au pit. Ça repart. Alors, il y a eu pas mal de bugs cette semaine dernière. Ils commencent à les corriger. Comme vous pouvez le voir, c'est devenu bien plus fit par rapport à ma vidéo de présentation. Globalement, la connexion est meilleure. Il y avait eu quelques bugs de caisse. Maintenant, ça a l'air d'être revenu également. Parfois, il y a encore des petits bugs à droite, à gauche. Mais globalement, ça reste convenable. On est au tour 4. Il y a 8 tours. Alors, Grosjean, est-ce que tu peux faire un tour de plus ? Ça me semble un peu dur, dur. Donc, on va te mettre en conservation de pneus. On va essayer de lui forcer un tour de plus. On va lui forcer un tour de plus pour aller chercher directement un pit stop sur les pneus wets. Et comme Grosjean est plutôt bon sous la flotte, on va le faire pousser puisqu'il a un surplus d'essence, de fuel. On le fera pousser lorsqu'il pleuvera. Donc, pour l'instant, on va faire passer que Villette le plus rapidement possible. Il s'il te plaît, passe-le à l'intérieur. Allez, 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 nickel, c'est propre. Allez, Grosjean, laisse passer. Voilà, laisse filer que Villette. Ok, donc c'est de la verse. Ça devrait se remplir assez rapidement. C'est intéressant. Les courses deviennent de plus en plus dures et plus stratégiques. Donc Villette, jusqu'à 30% d'humidité, vous pouvez conserver de vos pneus. Donc là, Grosjean va aller au pit stop. On va faire un tour de plus avec Villette et on va le pit sur les wets pour les deux derniers tours. Donc pendant qu'il n'y a pas encore 30% d'humidité, on va continuer à pousser un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas de crash, mais il devrait gérer. Faites attention quand il y a de la verse. Regardez le temps avant le prochain événement de météo. Parce que si vous avez genre nuageux ou ensoleillé, parfois en 1 minute 30, la pluie va se remplir à peu près à 50% de pistes et après va de suite diminuer parce qu'elle va sécher à nouveau. 50%, ça ne vaut peut-être pas forcément le coup de perdre du temps. Il faut se méfier par rapport à ça. Donc là, let's go, Grosjean, on va pousser à fond maintenant. Il est sous la pluie, on atteint les 30% d'humidité. Les pneus vont commencer à être optimales. Et on va finir cette course globalement, correctement. Ok, donc là, ça va pousser. Ouah, Grosjean ! Ouah, ce rush là sur l'extérieur ! Donc là, on n'a pas des pneus pluie, ça se voit tout de suite chez les autres. Ça ne pousse pas pareil. Encore une fois... Ah oui, non mais là, il y a la différence des pneus pluie, c'est exactement comme dans la vraie vie. Vous pouvez avoir 20 secondes de décalage. Et donc on a Grosjean qui, sur les deux derniers tours, devrait rattraper Gbillade finalement. Parce qu'il est en train de pousser. Et pas qu'un peu. Gbillade qui est là, il y a Mercedes encore. La Mercedes qui va piter Mercedes. Et la Mercedes qui pite pas, alors qu'elle n'a pas les bons pneus. Et Grosjean, il est chaud. Grosjean Gbillade pour le duel. Les deux ont assez d'essence. Allez, on pousse les deux. On va essayer de faire en sorte que Gbillade défende sa position. Quoique, j'ai envie de dire Team Stratégie Mercedes. Faites pas les cons, on va garder le 1-2. Est-ce qu'on fige les positions ou pas ? Non, allez pour le beau jeu. Grosjean qui se fait un peu bloquer par l'adversaire. Ça va être chaud au freinage. Un dive-bomb style Ricardo. Non, ça va pas être suffisant. Bon, un petit 1-2. Ok, parfait. Un petit 1-2. Impeccable. Que demande le peuple. Magnifique. Gestion de course parfaite. On s'est adapté. Je crois pas avoir choisi les pneus hard. Donc c'était peut-être un bug au début. Mais tant pis, avec les pneus hard, on s'est agencés. Faire tenir un tout petit peu plus le pneu. Conserver un petit peu. En même temps, les pilotes sont assez bons sur l'économie d'essence et la gestion des pneus. Donc ça permet d'étirer un petit peu des relais. C'est en même temps comme la Formule 1. J'ai envie de te dire, quand t'as un pilote qui gère bien ses pneus, tu peux mieux étirer ses relais ou pas. Si tu vois qu'il fait toujours des temps corrects, c'est toujours appréciable de pouvoir étirer des relais. Et donc voilà. Circuit cheat remporté. Alors là, j'ai deux choix possibles. C'est la première fois que je gagne en série 6. Est-ce que j'investis l'argent tout de suite ? Ou est-ce que je tente de voir si c'était un coup de chance ? Et d'essayer de voir que tout cet argent gagné, je l'ai gagné. Mais on ne sait pas trop. Peut-être que c'était vraiment le coup de chance. Et on se dit, il n'existe pas. Je retente une fois pour confirmer ou pas. Donc c'est en gros confirmer votre statut de passé sur une série supérieure. Ce qui n'est pas aussi simple. Après tout, je vous conseille également d'avoir un espace d'emplacement de série, de caisse pardon. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma série qui monte. Et la débloquer tout de suite. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je commence à avoir des... En série 5, très rarement j'ai eu des améliorations sur, vous savez, des petites canettes, tout ça. Donc 0 révolution, ça ne m'avance pas. Aller loin avant, ça ne m'avance pas. Robert Coobee, ça ne m'arrange pas. Donc ce n'était pas vraiment intéressant. On va essayer d'aller chercher une caisse de course. Je vais utiliser cet argent pour confirmer ou pas le hub de série. Donc je vous propose tout de suite un autre match. Si je gagne à nouveau, dans ce cas-là, je vais utiliser l'argent pour améliorer ma voiture. Et confirmer le fait que je vais commencer à farmer la série 6 constamment. Si je perds, ça veut dire que j'ai un peu 50% de chance de y arriver ou pas. Il me manque encore un petit peu. Je vais repasser du temps à farmer la série 5. Monter, tant pis. Farmer à coup de 200 000 par 200 000. Mais être sûr au moins, je gagne toujours en série 5. Maintenant, je dois avoir 95% de win. Vous voyez, là, ça m'a l'air un petit peu plus serré déjà. Et là, j'ai même l'air de perdre. Ok. Donc voilà, c'était peut-être un coup de chance. Effectivement. Donc, nous sommes sur Suzuka. Regardez, le circuit préféré de Romain Grosjean. J'espère qu'il va me faire honneur. Est-ce qu'on prend un early pit stop Romain Grosjean et un triple tour sur Gouillette ? Mais il gère un tout petit peu moins bien, j'ai peur. Combien de temps on a des cars ? On a 3 secondes 2. 3 secondes 2 pour les deux pilotes avec les pneus hard, c'est peut-être un peu chaud. Suzuka est un long circuit néanmoins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une pression avec Grosjean qui est plutôt bon sur les dépassements. On va essayer de même... Non, on ne va pas pousser que Billatt. Oui, si, au départ quand même. Histoire de prendre une position si possible. Bon, ça n'a pas l'air d'être possible. Ok, donc avec Grosjean, on va essayer de pousser. Il a les deux en pneus hard. Très bien. Donc là, puisqu'il a les deux en pneus hard, clairement, je n'ai pas le choix. Il faut que je pousse et que je les dépasse parce que sinon je vais être ralenti. Et Raikkonen, je crois, est un très bon défenseur ainsi que Bottas. Allez Grosjean, s'il te plaît. Oh là, qu'est-ce que tu me fais ? Après un coup de boost, il n'était pas prêt. Ok, Spoon. On arrive sur 130R. Ce virage à fond. Ok, nice. On va passer à 1000 tonnes. Bon Bottas, je ne sais pas trop. On va laisser Grosjean à fond sur l'accélérateur. Il faut absolument que je les dépasse. Et en plus de ça, je vais lui faire pit directement. Très très early en fait. Et on va essayer de faire en sorte que Gviat fasse 3 tours histoire de décaler. Quoique si j'ai l'écart. Il n'y a que 4 secondes, c'est trop peu. Il faut à peu près 9 secondes histoire d'être sûr de faire un double stack correct. Allez Grosjean, il faut que tu passes. Il n'y a que 7 tours. Donc on peut se permettre, on fera 2. 2, 2, 3. Ça devrait le faire logiquement. Allez Grosjean, allez Grosjean. Tu me passes moi cette Mercedes de merde. Elle t'a foutu dans le talus. C'est pas grave. Ok. Gviat, il a moins de 33% ici. Donc on va devoir le mettre en conservation. Grosjean qui ressort. Il faut qu'il évite d'être bloqué derrière. J'espère qu'il va pouvoir placer les mecs qui sont en médium. Et logiquement ça devrait aller. Allez, s'il te plaît, reste pas bloqué derrière. Faut pas la strat en l'air, Grosjean. Allez, allez. Je veux pas te filer un coup de pouce quand même. Tu vas recramer tes pneus. Très bien, vas-y. Allez, tu me le fais. Allez, allez, allez. Sur la ligne droite, parfait. Ok. On arrive sur 131. Oh, fuck. J'ai failli louper le pit stop de Gviat, là. Ouh. Ça aurait été chaud. Donc maintenant c'est... C'est je pousse à fond. J'ai pas le choix. Il fait un seul pit stop. C'est la première fois que je fais Suzuka. Donc en termes de strat, c'est un petit peu dur à gérer. Et il a l'air d'être... Raikkonen est là. Son botas est là. Si je peux le rattraper, on serait pas trop mal au final. Non, je pense pas pouvoir y arriver. Je pense que je vais réussir à mettre gros gens entre deux. Mais ça me paraît un peu compliqué pour faire mieux. Ok, Gviat sur l'extérieur. Oula, qu'est-ce que tu me fais ? Voilà, c'est tout 3 wide. 3 wide, 3 wide. Allez, s'il te plaît, 131. Boum, sur l'extérieur. Ok, nice sur la Renault maintenant. Putain de Mercedes. Il te fout dans le talus à chaque fois. Ok, Grosjean est premier. On va se remettre. Donc là, on voit un botas. Ah, un botas, il l'a mis en soft. Il a raison. Je pense pas pouvoir y arriver. Ok. Allez, Grosjean. Allez. 4%. 2%. 1%. La chicane à 0. Ça fait mal. Et hop, au pit stop. Il reste 2 tours. On pourra pousser qu'un tout petit peu. Gviat qui arrive. Le double stack. Oh là là, la perte de temps. Gviat a remonté beaucoup plus que je le pensais. Dommage. Aïe, 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 aïe. Cela dit, Grosjean devrait pouvoir bouffer Raikkonen. Allez, Grosjean. Nice. Grosjean qui passe. Sigviat bouffe. Oh allez, 9. Ça fait loin. Ah oui, là, je suis pas bien du tout parce qu'il reste le tour 7, le tour 8. J'ai pas assez de fuel. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal fait mon compte. Ah bah non, il n'y a que 7 tours. J'ai l'habitude à 8. C'est pour ça. J'ai suffisamment. Ok, on pousse. On pousse. On pousse avec Grosjean aussi. Allez, let's go Grosjean. Est-ce qu'il peut aller me chercher la deuxième place ? Ça me paraît loin. Ça me paraît beaucoup trop loin. Avec Grosjean, t'es en train de remonter. 1, 3. Non, tu ralentis pas. T'as assez pour finir. Grosjean, tu peux y aller aussi. Tu ralentis pas non plus. T'as largement... Il faut qu'il chope. Eh, Raikkonen qui a refait un pit stop ici. Qui est 11ème. La prise de position. Et Bottas qui a plus de pneus. Je peux pas trop pousser. Et Safety Car. Il y a Safety Car. Je sais pas qui s'est craché. J'ai pas vu. Bon, bah ça va nous donner une 3ème. Et 4ème place. Et son Raikkonen 11ème. Donc finalement, on le remporte de pas grand chose. Et voilà, c'est un jouant un petit peu avec le feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de profiter de ces 1,2 millions. Pour augmenter le King Cog. Voir comment je m'en sors. Ici, on a quand même pas mal. Suzuka, c'est quand même pas mal de virages. Vitesse moyenne, virage rapide. On a quelques épingles. Mais bon, virage 1. Les S2C de Suzuka. Bon, bah, grosse win. Je suis assez content. Mais je pense que Gviatt en pneu soft aurait rattrapé son Raikkonen en pneu médium. De toute façon, dans tous les cas. C'est passé 43 points. Ok, merci pour le pognon. Et on a une caisse 6 dorée. Donc là, on va se faire plaisir, les gars. On va ouvrir cette caisse de course. Ok, 20 000 de thunes. 14. Une boisson. Un Freewheeler que je suis en train d'augmenter. Donc ça, ça me fait plaisir. Celle-là, je ne la montre plus, mais pourquoi pas. The Steel Twinot. On va ouvrir tout de suite ça. Alors, vous avez le bonus de division ici. Je n'en avais pas parlé dans ma vidéo de présentation. Mais en fait, vous êtes dans des divisions comme ceci. Et vous allez avoir, en jouant tout simplement, en vous classant, vous allez augmenter les bonus que vous avez dans les boîtes. Donc au début, vous n'en avez aucun. Après, 10%. Là, j'ai 20% de cartes en plus. Et à chaque fois que vous montez une ligue, là, vous avez deux fois plus, en fait, de cartes dans la boîte. Donc dans tous les cas, il vous suffit de jouer. Ce n'est pas très dur à augmenter de division. Comme vous voyez, là, je suis en Junior 2. Ça va jusqu'à top, je ne sais pas combien. Zone de promotion, donc c'est le top 25. Et puis, généralement, il y a des bots pour l'instant, parce que le temps que les joueurs montent. On va l'ouvrir maintenant. Histoire de se faire plaisir, on l'a mérité quand même. On a du Daniel Gliatt. On a Révolution, décidément. Il m'en donne. Jetstream, je n'en ai pas besoin. Non, donne-moi du Gazli, à la limite. Charles Leclerc, je n'en veux pas. Dommage. Bon, on va mettre ça à débloquer. Et maintenant, on va améliorer ici. Donc, j'espère que l'évolution sera bonne. On paye 184 000. Ok, parfait. Ah, voilà, là, qui devient plus intéressant. On va encore améliorer. Ça améliore la fiabilité. Ça ne me plaît pas des masses, mais bon. Ok. Ah, voilà, plus 2 et 2, aerodynamique, plus 1, adhérence. Donc là, ça me fait combien ? C'est 106 en mille, déjà, dépensé. Ok, on améliore encore. La fiabilité, toujours. Voilà, je ne suis pas fan. Donc, on gagne 9 points. Donc, 6 de fiabilité, 3 d'adhérence. On perd 7 en aérodynamique, 1 en puissance. Donc, on perd 8 points, on a gagné 9, mais surtout un pit stop réduit. Voilà. Donc là, je viens d'améliorer, ce qui devrait être un peu plus simple. Voilà, mon adhérence est montée. Mon aerodynamique a descendu un petit peu. Il va falloir que je suis en train de perdre un peu de puissance, quand même. Mais bon, au moins, j'ai augmenté ma fiabilité. Ça peut être intéressant aussi, parce que c'est vrai que parfois, quand tu as une panne, ça te fout une course en l'air. Surtout quand vous êtes dans des séries au-dessus. Si vous avez, si vous farmez de la série en dessous, n'hésitez pas à vous enlever la fiabilité. Vous mettez full performance, puissance, aérodynamique, adhérence. Vous en foutez. Parce que vous allez être tout le temps top 5. Vous allez rusher tout ce qui se passe. Et la fiabilité, vous n'en aurez pas du tout besoin. Là, en augmentant la fiabilité, clairement, je vais être moins bon en course. Donc, pour la série 6, je ne pense pas que ce soit suffisant. Je vais essayer un petit peu en vidéo. J'espère que cette vidéo d'aide à la gestion économique vous aura aidé. Globalement, ça se passe plutôt bien. J'ai toujours regardé ma thune et j'ai amélioré comme ceci. Ça s'est bien passé pour cette vidéo, j'ai envie de dire. Ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Bye.